Les changements climatiques sont plus que jamais au coeur de ces élections. Cette fin de semaine, une lettre ouverte de leader de l'industrie forestière canadienne, publiée dans le Globe and Mail, a attiré notre attention. Et on s'est dit ce soir qu'on allait en profiter pour parler de l'état de la forêt. Est-ce qu'on la protège suffisamment pour la planète et également pour une industrie vivante? Mon invité, Luc Boutillier, professeur de politique forestière à l'Université Laval. En termes de gestion durable des ressources forestières en Ontario, faudrait-il revoir nos pratiques, selon vous? Évidemment qu'il y a certaines pratiques à revoir. C'est-à-dire qu'il faut maintenant concevoir le reboisement des forêts, non seulement pour assurer le renouvellement de la ressource, mais aussi pour maximiser l'effet en termes de captation des gaz à effet de serre. On peut aussi penser, dans une perspective de lutte au changement climatique, on peut aussi penser aux pratiques de récolte qui, en forêt Montréal, doivent être un petit peu ajustées, puisque les sols forestiers, ce sont de grands réservoirs de carbone. Et quand on récolte des tiges, bien là, il faut faire attention pour ne pas remettre beaucoup de carbone dans l'air. Et on peut aussi penser à tout cet appareil de transformation, parce que la forêt capte du carbone, l'industrie stoppe du carbone dans des produits forestiers, et ces produits forestiers vont vraiment avoir un effet en termes de lutte au changement climatique en se substituant à du béton ou de l'acier. Alors là, on voit que foresterie, industrie forestière, lutte au changement climatique, ça appelle à une stratégie intégrée très, très, très fine. Pensez-vous que les élus, nos gouvernements, sont à l'écoute de ces préoccupations? Parce que depuis le début de la campagne électorale, on parle beaucoup de changements climatiques. À moins que je me trompe, on en parle peu de forêts. Est-ce que c'est vraiment un enjeu important pour les Canadiens et pour les partis politiques? Ça devrait être un enjeu important, puisque le Canada est riche de forêts et que la forêt est effectivement un outil pour lutter spontanément contre les changements climatiques. et que si on ne s'en sert pas, on va faire face à, par exemple, des incendies de forêt. Dans les trois dernières années, on a eu beaucoup d'incendies de plus en plus intenses. Alors ça ira pas en s'améliorant si on ne diminue pas notre empreinte carbone. Et la forêt, paradoxalement, est un merveilleux outil pour lutter demain matin contre les changements climatiques. Évidemment, il faut penser en termes de quelques années. Mais ça peut faire une différence rapidement. Mais ça va demander une stratégie complexe et coûteuse. Et c'est bien pourquoi ça doit devenir un enjeu électoral. On verra bien ce soir. Oui, on verra bien ce soir. Alors, lors du débat, j'ai pas l'impression qu'on en parlera de forêt. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on en parle, selon vous? Bien, écoutez, au Québec, il y a un ministre qui a annoncé qu'il n'y avait rien de mieux que de couper la forêt pour lutter contre les changements climatiques. Évidemment, c'est un énorme raccourci qui a suscité beaucoup d'attention médiatique. J'ai l'impression qu'entre autres, le premier ministre Trudeau a, en annonçant son plan de reboisement de 2 milliards de plans sur une période de 10 ans, a ouvert la porte à quelque chose de beaucoup plus intéressant et les leaders, par exemple, du Parti vert, Mme May ou M. Singh, des néo-démocrates, vont probablement entrer dans cette porte. Bon, on va suivre ça, s'ils vont entrer dans cette porte que vous le dites. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise. Je vous en prie, Mme Sabourin. Au revoir. Au revoir.